Vous allez bien ? Toujours et vous ? Oui très bien, de quoi parlons-nous aujourd'hui ? Eskreg Zahler avec une assemblée de chacals. Très bien, c'est quelle maison d'édition ? Galvester. C'est quel genre ? Le bar Wester. Et le nombre de pages s'il te plaît ? Alors, attendez que j'ai pas, parce qu'on me l'a pas soufflé dans l'oreille. 335. Merci. Qui es-tu Greg ? Greg, c'est un romancier et scénariste américain. Il est né en Floride. Et attention, il est également batteur et parolier d'un groupe Davy Metal. Ah, ça doit envoyer. Il a écrit d'autres livres, comme Exécution Vittorie. Les spectres de la terre brisée. Les dalles mortelles. C'est chez Galvester. Voilà. Donc, le pitch, veux-tu ou puis-je ? Oula, à toi l'honneur. Je ne l'ai pas lu, je ne pense pas le lire. Bon, alors, nous sommes dans le Montana. Un ranch. Il y a un type, dont j'ai oublié le nom, vit tranquille avec ses chiens et sa femme. Voilà. Ils vont se marier. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il a trois potes. Trois potes de l'aventure. Deux frères et un autre gars de New York. Donc, il envoie un faire-part. Sauf que, dans ces faire-parts, il y a un message codé qui dit, il y aura tout le monde. Et ça, ça annonce que des problèmes. Parce que quand il y a tout le monde, ça veut dire qu'il y a des anciens spectres. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne doivent pas se croiser. De leur ancienne vie. Là, j'essaie de ne pas spoiler. Donc, je suis sur un filet. Voilà. Et il faut venir. Mais il faut venir avec les yeux dans le dos. Et les flingues dans les poches. Ah ouais, je pensais que tu voulais venir super sympa, moi. Non, non. Ça va être un mariage dans le sang. Et dans la colère. Voilà. Ça donne envie. Puisque je parle comme ça. Oui. Bon, qu'en as-tu pensé ? Oui, c'est très bon. C'est très bon ? C'est très bon. Donc, c'est un western très noir, violent, poisseux. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'il y a une mise en tension du début jusqu'à la fin. Parce qu'évidemment, tu doutes qu'à la fin, il va y avoir le mariage. Et c'est là où tout va péter. Ok. Mais là, tu veux que ça pète ? Oh, assieds-toi. D'accord. Quand tu lis, tu t'assoies. Quand tu lis, tu t'assoies. Ça pète et ça ne s'arrête pas là. On en a pour son argent. Par contre, on n'est pas dans du Larry McMurtry. C'est-à-dire que les personnages auraient mérité un peu plus de profondeur. Mais on ne veut pas de ça ici. Nous, on veut un film. C'est Carlton Tarantino, c'est Sergio Leone, des films de western que tu as en tête avec la musique et tout. C'est ça. Voilà. C'est comme un film. Ah ouais, ça a l'air très bon. Voilà. C'est tout pour le rythme et pour la mise en tension. Moi, j'ai un bémol avec les personnages. C'est-à-dire que... Pas attachant du coup aussi. Ils sont rentrés dans le rang. Mais avant, c'était les pires décrapules possibles. Et pour moi, quand tu as eu ce genre de vie, quand tu as fait ce genre d'exaction et de crime, tu n'es pas un ange. Tu ne peux plus rentrer dans le rang. Tu ne peux plus rentrer dans le rang. Tu as perdu tes ailes. Tu es un ange déchu. Basta. Et donc, quand il y a la guerre, tu ne laisses pas ton frère crever la bouche ouverte en disant, bon, désolé, salut. Ça ne colle pas. Petit manque de cohérence. Ouais, ouais. Et donc, manque de charisme. Ah. C'est-à-dire que là-dedans, les méchants sont ceux les plus charismatiques. Et il y a tellement un manque de charisme, d'aura, de prestige, de testostérone. C'est qu'à la fin, j'ai un peu spoilé, donc attention, bouchez-vous les oreilles. À la fin, le véritable héros, ça ne sera pas ceux du départ. Ça ne sera pas ces quatre personnes-là. Au moins, ça fait une surprise. C'est surprenant, c'est provoquant, c'est bien amené, voilà. Sur ça, c'est bien amené. Mais j'aurais espéré, pas plus d'action, parce que là, il y a vraiment de l'action. Mais ces personnages-là, un peu plus de cohérence. Bon, en attendant de ce que tu en dis, on a envie de le dire. Oui, alors c'est un western. Moi, j'adore le western, parce que c'est l'aventure, avec un grand A. Limite, j'ai envie de prendre mon cheval. Avec un grand A et un beau flingue. Voilà, je prends mon colt, mon cheval. Je cherche l'or et je vais dans les saloons. Voilà, est-ce que... D'accord, est-ce que tu serais recherché par le férif ? Mort ou vif ? Ouais. Non, non, moi je suis... Ok. Comment il s'appelle ? C'est Billy the Kid. Ouais, Billy the Kid, ouais. Billy the Kid, voilà, exactement. Ouais, bon, ok. Toi, tu serais au piano. Oui, ça marche. Voilà. Bon, on va... Moi, je serais plutôt au bar, en train de boire des bières. C'est possible ? Des whisky. Est-ce que je conseille ? Oui, évidemment. Est-ce qu'il faut être à 100% amateur de westerns pour apprécier ? Oui, évidemment, on ne va pas se le cacher. Si vous n'en avez jamais lu, ça peut être une bonne porte. Oh, ouais. Parce que pour rentrer dans du larrerie, ma meurtrie, c'est un peu compliqué. Pour commencer, donc, le western, on va s'orienter vers ceci, dehors l'échelle, Michael Mention, mais ce qui va pouvoir nous faire apprécier des westerns un peu plus complexes, de ce genre-ci. Donc, Stéphane Cran, l'insigne rouge du courage, ainsi que Ernest... Haycox. Haycox ? Oui. Des cavernons dans l'après-midi, Larry McMurtry, etc. Voilà. Ne pas oublier le The Number One of Number One, Shane, l'homme des valets perdus, que tu mettra, s'il te plaît. Oui. Voilà. Parce que là, tu ne me retrouves pas. C'est trop la peine. Voilà. On a trop de livres. Je ne retrouve plus mes classiques. Oui, il est par là. C'est tout bon. Très bien. Merci beaucoup. Une note. Une note. 8. Allez, 8. Un petit 6. Oh, non, tu ne l'as pas lu. Si, je l'ai. Allez. Merci à vous. Au revoir. A bientôt.